Qu'est-ce que j'étais étudiant à Lyon ? Des jeunesses, des forces patriotiques de la jeunesse. Et avec mon ami Jacques-Francis Roland, nous allions, après avoir déjeuné au restaurant universitaire où on sortait en mourant de faim, on allait dans un restaurant privé réservé aux journalistes du François qui était à Lyon. Et ce restaurant privé était devenu un repère de la résistance, où il y avait beaucoup de résistance, vu le caractère privé du restaurant. Et là, on s'est lié rapidement avec Georges Séquerich et sa compagne, Jany Chauveau, et ainsi un autre commensal qui s'appelait Didier Lemidimon et sa compagne. Et on allait à leur table, on regardait avec des yeux énormes leurs plats, ils nous donnaient un petit peu de leurs plats, et en même temps, on parlait. On parlait, nous on leur montrait les tracts qu'on distribuait, on parlait un peu de tout. Et me liant avec Georges Séquerich, en parlant de marxisme, puisque à ce moment-là, moi-même, j'entrais dans les œuvres de Marx, et j'ai été très séduit aussi par l'œuvre du jeune Marx philosophique, il m'a incité à lire Hegel. D'ailleurs, parce que lui, en tant qu'Hongrois, il avait été formé à la pensée de Marx à travers Lukács, qui était, dans sa jeunesse, le philosophe qui avait intégré Hegel. Alors qu'en France, sans doute sous l'influence d'une pensée mécaniste, matérialiste ou cartésienne, on éliminait le Marx philosophe au profit du Marx scientifique, dit ou reconnu comme seulement scientifique. Ce fut le cas aussi bien de mon ami Pierre Naville, qui était marxiste trotskiste, ce fut le cas d'Althusser. Très peu était en France, non seulement ceux qui voyaient l'aspect du jeune philosophe Marx marqué par Hegel, mais voyaient aussi l'importance de Hegel. En France, la tradition des philosophes, c'était plutôt Kant, et Hegel, ce qu'on n'aimait pas en France pour des raisons de logique cartésienne, c'était la dialectique, parce qu'on n'aimait pas des contradictions. Alors que moi, qui étais un être pétri de contradictions, quand j'ai découvert Hegel, j'ai dit, ben voilà, c'est ça, il faut vivre avec ces contradictions, essayer de les dépasser si on peut. Et pour moi, la lecture de Hegel a été, grâce à ses kérèches, extrêmement féconde. À l'époque, il y avait des anciennes traductions, la fin du XIXe siècle, d'un monsieur Vérat, ça n'a rien à voir avec moi, mais qui était assez mauvaise, mais que j'ai lu la logique, et puis il y a eu des morceaux choisis de Hegel, de Lefebvre et de Gutterman, et puis il y a eu des traductions d'Hippolyte, enfin bref, pour moi, Hegel est devenu le penseur peut-être le plus important pour moi. Et pour moi, je dois dire que cette pensée hegelienne, cette recherche, disons, d'une multidimensionnalité, cette aventure de la phénoménologie de l'esprit, enfin, tout ça, ça a été stimulant dans tout ce que j'ai fait par la suite. Alors, il s'est trouvé que, quand j'ai connu Sékérech, Roland et moi, on était dans un groupe des forces de la jeunesse patriotique, tout en étant affiliés aux jeunesses communistes. Et puis, après, il s'est trouvé qu'on a été recrutés pour un mouvement de résistance créé par des prisonniers évadés d'Allemagne, et qui avait pour but, non seulement de créer des réseaux de résistance en France, mais d'avoir des renseignements importants sur l'industrie allemande à partir des prisonniers ou des déportés du travail et d'inciter les prisonniers à s'évader ou à boycotter la machine de guerre allemande. Donc, si vous voulez, c'était un mouvement assez intéressant puisqu'on était non seulement résistants en France, mais on essayait d'avoir des réseaux en Allemagne. Moi, par exemple, j'envoyais des colis aux prisonniers avec de la confiture ou des biscuits, mais à l'intérieur de la confiture, il y avait des tracts pour leur inciter à faire ces choses-là. Bref, moi, j'ai continué dans ce mouvement qui après a fusionné avec un autre, et dans cette fusion, c'est François Mitterrand qui est devenu le responsable. Et donc, j'ai fait ce mouvement à Toulouse, à Paris, et donc j'ai retrouvé à Paris Georges de Séquerèche, parce que Séquerèche, lui, il était au mouvement Libération, au mouvement Unis de Résistance, qui s'était en zone sud, qui s'est transporté ensuite à Paris. Et là, nous nous rencontrions amicalement, sans pourtant travailler dans le même mouvement. Et je me souviens très bien d'un épisode où je crois que c'est sur un camion chargé d'Allemands. Il a lancé un cocktail Molotov sur le camion et il a fait sauter de sa fenêtre sur les quais de Paris. Il a été donc un participant très courageux à la Résistance. Et après la libération de Paris, nous nous sommes rencontrés. J'ai eu à l'intervalle d'un an et demi où j'étais en Allemagne à la première armée d'occupation. Mais ensuite, on se revoyait assez souvent dans un groupe d'amis où il y avait Pierre Hervé, Pierre Courtade, Marcel de Guillaume Fouché, c'est-à-dire toute une série de dirigeants des mouvements de la Résistance qui s'étaient entre-temps devenus communistes. En détail, non, je ne l'ai pas connu puisque je vous dis, on était dans des mouvements différents. Mais je savais qu'il était très actif. Et Roland, lui, et moi, on se voyait amicalement. On échangeait des propos, mais comme avec Gilles Martinet qui lui-même jouait un rôle très utile pour nous parce que c'est lui qui faisait la feuille d'information de ce qui allait devenir l'AFP plus tard. Il y avait donc, grâce à ce bulletin d'information, nous avons appris, avant que tout le monde le sache, ce qui se passait à Auschwitz, parce que ce bulletin a repris le témoignage d'un type qui s'avait pu s'évader d'Auschwitz, d'aller en Pologne, transmis dans un journal anglais. Donc on était assez bien informés grâce à Martinet. Dès la fin 1942, on était liés à ce moment-là. Moi, je l'admirais beaucoup intellectuellement. Il a joué un rôle en m'orientant philosophiquement et en me confirmant politiquement dans quelque chose que nous avons abandonné l'un et l'autre par la suite, c'est-à-dire la foi dans le Parti communiste. Mais je crois que nous étions amis, d'autant plus que nous avions l'un et l'autre une part de scepticisme. On n'était pas des fanatiques. Il me disait souvent, il y a ceux qui croient surtout dans les fins et qui vont rester optimistes. Il y a ceux qui croient surtout dans les moyens et quand ils voient que les moyens ne réussissent pas, ils abandonnent le combat. Il avait une vision du combat qui n'était pas liée à l'efficacité immédiate, mais à la persévérance. Il était premier secrétaire d'ambassade à Rome, de l'ambassade de Hongrie. Et quand il a été rappelé à Budapest, il a très bien compris que c'était une époque où ceux qu'on rappelait, on les mettait en prison, on les torturait, on les tuait. Et donc, au lieu d'aller à Budapest, il est venu à Paris. Mais là, ses camarades du parti ont refusé de le voir. Je crois même qu'au début, sa compagne, Jany Chauveau, n'a pas voulu le voir. D'après, je ne sais pas. De toute façon, je sais qu'il s'est trouvé dans une grande solitude et ce sont très peu de ses amis communistes, dont moi j'étais encore communiste, qui l'ont vu, qui lui ont parlé en amitié. Et je me souviens qu'à cette époque, il était avec une sorte de sagesse philosophique. Il pensait qu'il allait vivre tranquille dans un petit peu de modestement. Et il me dit qu'il préparait un livre sur l'individu dans l'histoire. C'est-à-dire, effectivement, comment l'individu souvent est broyé par l'histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que là aussi, j'ai appris que les services secrets français l'avaient interrogé et lui avaient dit « On vous donnera le permis de séjour en France que si vous nous donnez des renseignements sur les personnalités des dirigeants politiques hongrois. » Il est évident que ce renseignement n'avait aucune importance politique ou militaire en soi. Mais c'était une question d'honneur pour Georges Sekérech de ne pas pactiser avec un service de renseignement. Même si je lui ai pour donner des renseignements inoffensifs, il n'a pas voulu. Et donc, il a refusé. Et en dépit de quelques amis qui ont essayé d'intervenir auprès du président de la République, parce qu'à l'époque, le président de la République française n'avait pas les pouvoirs du président actuel, les services français l'ont expulsé. Je crois qu'ils l'ont expulsé d'abord sur Berlin et qu'à Berlin-Est, c'est la police poli... Dresde, c'est pas Berlin. Non ? Dresden. Ah, à Dresden. Ils l'ont expulsé en Allemagne de l'Est. C'était déjà NKVD à Dresden. Voilà, où il y avait NKVD à Dresden. Et la police secrète soviétique l'a confiée à la police secrète hongroise. Et c'est là où il a appris que cet ami qui est du Parti communiste, il faut le dire quand même, Courtade, avait livré toute sa conversation au parti, qu'il avait livré aux Soviétiques, qu'il avait livré aux Croix. Mais enfin bref, donc il a été emprisonné. Et donc, alors, je l'ai revu quand ? Je crois que je l'ai revu avant qu'il ait le droit de quitter la Hongrie. 62. Hein ? 62, la première fois. Voilà. Je crois que je revenais de Varna. Vous avez un congrès de sociologie, j'ai l'impression, et que j'étais en voiture et que je revenais par Budapest pour voir Georges. Je l'ai vu. Alors qu'il était, donc il avait été libéré, il vivait comme traducteur. Pas encore, parce que personne n'osait pas lui donner de la traduction, se rend comme terrassier, il a travaillé, comme salomon terrassier. Ah oui. En tout cas, de toute façon, je l'ai vu alors qu'il était encore très isolé. D'ailleurs, j'ai appris que quand il y avait eu la révolution hongroise en 1956, ses amis lui ont dit « Allez, viens, on s'en va ! » Quand il y a eu la répression, je veux dire, pas la révolution, la répression de la révolution, et lui, il a dit « Mais je ne peux pas partir en France, je suis interdit de séjour. » Donc, il est resté là-bas et donc, il a... Et donc, alors les choses sont un peu adoucies avec le régime Kadar. Il a pu avoir donc un certain travail de producteur et puis, il a obtenu l'autorisation de voyager et puis donc, je l'ai revu plusieurs fois à Budapest ou en France. Oui.